il ya des règles à respecter voilà on pense à un contrôle technique au début de avant la première course voilà donc on est maximum 4 cylindres turbo au droit au 6 cylindres sinon vous dire oui bah équipé d'arceau ceinture casque alors ils sont spécifiques que pour faire ça là oui il faut que ça voilà alors c'est une passion oui voilà c'est une passion vous êtes nombreux en france eh ben nous là on est 20 on court jusqu'à 22 dans la finale oui on fait la finale non nous c'est une association le tc et ça viennent partout là de la france nous non c'est un peu le secteur de la sartre d'accord il ya un peu de la mayenne il y en a deux je sais plus où du loiret je crois c'est des manches de 20 minutes et c'est chrono pour se placer dans la grille de départ tu vois là donc il ya deux manches il ya la a et la b vu qu'on est 20 tracteurs ça fait trop tous les temps sont enregistrés par l'ordinateur et puis on est classé suivant ça ah non pas du tout ça fait quatre ans que je suis en tant que pilote et je suis on n'est que deux filles sur 24 tracteurs il faut aimer les directeurs il faut aimer le stress parce que du coup il faut aimer la mécanique et puis il faut s'imposer avec tous les les hommes qu'il ya autour de nous pour leur montrer que c'est pas un loisir de oui voilà il que et que les femmes peuvent être enfin courir avec les sur les tracteurs il ya aussi des filles qui essayent de on va dire se mesurer aussi aux hommes ça faire 3 ans 4 ans que je cours sur le 61 faut toujours essayer de s'imposer un peu plus pour faire voir qu'en gros on peut aussi bien faire que tout le monde quoi moi ça fait 30 32 ans que je pilote le tracteur ouais je suis arrivé presque pratiquement au début de des courses de de tracto cross tout pendant que la santé va c'est bon 68 ans je dois être le plus ancien de tous les pilotes nous le balle on a fait partie d'une association et de tracto cross donc nous avons de deux tracteurs le numéro 11 et puis le numéro 10 qui n'est pas là parce qu'il est il est en panne quoi moi je commencerai en 1997 c'est ça oui j'ai repris ça en 2017 je faisais déjà du tracteur depuis 2013 je roulais j'avais fait les petits tracteurs avant depuis 2003 et du coup maintenant c'est moi qui gère l'équipe et qui a qu'a reformé mon équipe même d'ailleurs les réseaux sociaux du ntc facebook instagram et le site internet aussi pour le mettre à jour au niveau des équipages et des courses qu'il peut y avoir depuis dix ans maintenant il ya des gros contacts on peut avoir quelques soucis mécaniques et puis ce qu'on donne on demande quand même assez dur à la mécanique et puis après ça reste un petit peu de pilotage pour faire attention à pas aller chercher l'erreur quoi hier c'est ce qui nous est arrivé à nous mais sinon dans l'ensemble si on a une bonne bonne révision l'hiver et des bons mécaniciens on arrive à avoir une bonne fiabilité c'est ce qui est le plus important je dirais pas trafiqué mais ils sont modifiés 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 voilà tout est sur une base agricole c'est là c'est le choix du règlement qu'on va dire tout doit rester d'une base d'un tracteur agricole et après on peut le modifier comme on veut donc après à l'origine il ya 30 ans quand ça a commencé les tracteurs étaient vraiment assez basique puis après sur la mesure des courses tout le monde en est venu un petit peu à modifier quoi donc nous on a été on était le premier tracteur à créer le il y en a beaucoup maintenant qu'ont des suspensions à l'avant on était le premier tracteur à le faire on est le avant c'était des trains avant complètement fixe comme un vrai tracteur sa sauté et puis tout prenait vraiment ça prenait vraiment dur les trous nous on a été les premiers à créer le train avant suspendu puis après les autres tracteurs ont un peu copié à leur façon sur nous et puis maintenant la plupart du plateau il est il est occupé comme ça on a mis en plus des freins à l'avant à disque là on a adapté des freins à disque à l'avant et après on est c'est grâce aussi à tous nos sponsors qu'on est là c'est beaucoup de recherche de sponsors l'hiver alors c'est qui les principaux nous on a beaucoup on a des sponsors chez nous beaucoup de la sarthe des petits artisans comme on arrive aussi à en avoir qui viennent de brest on en a vraiment du nord jusqu'au jusqu'au centre de la france on a beaucoup avec beaucoup de connaissances donc on fait un petit coucou bah oui on les remercie c'est grâce à eux encore qu'on est là et qu'on joue le titre cette année on a gagné le week-end dernier à 15 jours et là on a gagné la première course d'hier à dire quand on dit quand on dit en c'est à dire que vous êtes plusieurs bah oui on est une bonne quinzaine dans la team et on est trois pilotes et vous êtes tous là aujourd'hui on est tous là aujourd'hui ouais tout à fait mais nous déjà de base on est de la sarthe donc on se déplace là à 20 tracteurs à peu près et là on va faire du coup la finale du championnat c'est notre dernière donc là cette année c'est notre troisième manche sécurité par rapport à la préfecture on fait tout un dossier préfecture on implante on leur fait un tracé de circuit et après ces sécurités c'est les sécurités par rapport au public c'est la distance et pour la vitesse surtout la vitesse s'il arrive des accidents et après après c'est la sécurité surtout pour le pour l'événement quoi en fait c'est moi qui trace sur papier et après arriver sur suite donc la vendredi on l'a terrassé avec les gars qui organisent la largeur c'est entre ces 10 mètres 10 12 mètres en largeur de piste c'est merle obligatoire de chaque côté de 80 cm minimum 1 m et après en longueur de piste on s'adapte par rapport à la surface du terrain là on a 400 mètres on a on a 20 tracteurs donc on hier ils ont fait des ils ont fait une heure de tour chrono et donc en fait on prend les dix premiers et on fait une manche a et les dix derniers ont fait une manche b c'est vite ici c'est une première c'est les c'est les ja qui nous ont appelé il voulait en fait il voulait que vous voulez organiser une course de tracto cross on a voulu faire faire un terrain fait cette année un peu plus conséquent et on a eu l'idée de faire venir ces tracteurs cross on les a contactés et ils ont répondu présent donc voilà le bleu on le respecte bien on le fait bien j'ai eu des j'ai eu des remontées hier de pilotes qui apparemment se plaignaient qu'il n'y avait pas assez de bleu dans les manches ok on reste attentif pour le rouge ça marche on se trompe pas comme on a pu voir hier qu'on met pas un rouge à la place d'un jaune ou d'un bleu on va partir pour une heure d'essai libre dans trois quarts d'heures d'essai libre la piste a été mouillé hier soir elle est assez grasse on va partir sur un ou deux tracteurs sur quelques tours pour voir comment ça se déroule et remontrance aussi il y en a beaucoup qui cède des hauts de talus là un peu en bas les hauts de talus interdits on va faire une petite photo aussi avec le photographe là tous les pilotes puis notamment on peut faire une photo vite fait un micro tracteur ouais et ben en fait c'est un tracteur tombeuse et puis bah un peu près comme eux sauf que le mien il est pas modifié bon docteur alors un petit je peux difficilement vous répondre parce que pour l'instant on a quasiment vu personne alors des douleurs cervicales des choses c'est ça le plus le plus grave je suppose après peut-être un petit peu de bobologie pour des brûlures des bricoles comme ça mais ça va ça va jamais jamais là d'après les organisateurs sur une course sur un week-end il ya deux trois petits incontent petits incidents accidents donc voyez c'est pas c'est pas catastrophe ici on organise le pointage donc en fait on a une ligne de chronométrage au milieu là et puis les tracteurs ont un transpondeur il passe dessus ça nous permet de faire le classement les chronos on les a fait hier donc là aujourd'hui on va partir pour une session d'essai libre pour mettre les machines un peu en température et puis après on va réattaquer sur les manches sur les manches de la journée donc nous ça nous permet de connaître les classements en fin sur les fins de session et de reclasser les les tracteurs pour les distributions en manches a et b de celles d'après ça ici on met les pénalités aussi en fond on est en dialogue permanent avec la piste et les directeurs de course et puis en fonction des comportements sur la piste on fait le nécessaire après nous sur le logiciel on va commencer par la base donc pour le départ on a le drapeau tricolore donc à l'agitation tout le monde part dans son tracteur à la fin on a le drapeau damier qui est connu dans toutes les courses après on a le drapeau jaune pour signaler qu'il ya un danger sur la piste le drapeau rouge qui est là pour neutraliser la course au complet on après on a la signification du drapeau noir qu'en a deux s'il est on va dire pas déplié qu'on l'agit qu'on le donne un concurrent il prend un avertissement par contre s'il est agité drapeau dépliant il prend une pénalité de deux places sur la course voilà donc après pour la fin on a deux tours et un tour avant le drapeau damier et puis bien sûr le bleu pour dire au pilote précédent qui doit laisser passer le concurrent qui est derrière lui parce qu'en général bien sûr on a on a des bas des tracteurs qui vont plus vite que d'autres forcément et puis les tours d'avance voilà c'est surtout ça ça roule bien c'est un peu humide mais ça c'est bien et puis le but qu'il arrive gentiment donc ça c'est parfait bah là ça les met en pression parce qu'ils attendent là donc c'est le stress monte 3 2 1 2 il a douche une seule c'est un vrai état allez vas-y 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 allez le 60 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 3 3 1 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 7 5 5 6 5 6 6 7 8 8 8 9 9 5 5 6 5 6 9 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 11 12 12 13 C'est parti ! 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 C'est parti !